Je me sens de mieux en mieux, c'est sûr c'est toujours plus simple quand on enchaîne de se sentir mieux donc voilà c'est vrai que ça m'a fait du bien d'enchaîner les matchs et je prends beaucoup de plaisir à jouer et j'espère que ça continuera comme ça. Oui c'est vrai que le match de Brive a fait plaisir sur le plan offensif après on sortait de deux matchs avec pas mal de regrets donc voilà on avait à coeur de retrouver de l'alent offensif et de reprendre du plaisir sur le temps. Dans tous les cas c'est vrai qu'un match comme ça ça fait toujours du bien à la tête et c'est vrai que pour l'alent offensif qu'on a retrouvé ça nous fait énormément de bien. Oui oui c'est sûr on l'a vu sur les deux premières rencontres où vraiment le niveau de jeu était très élevé le rythme aussi et c'est vrai qu'au vu des résultats on a été un peu dépassé par le rythme. On s'est mis dans une mauvaise posture donc c'est vrai que ça peut en Coupe d'Europe ça va très vite il n'y a que six matchs donc il faut tous les matchs sont importants et pour ne pas dire capitaux. Oui c'est sûr on a pris du retard donc voilà si on veut continuer à espérer en Coupe d'Europe voilà il faut il faut gagner tous les matchs qui vont arriver notamment les deux le prochain en Italie et la réception après après chez nous de cette équipe du zèbre et après on ira on ira au WASP et on recevra le connect pour pour se donner une chance de qualification. C'est une équipe que je connais pas beaucoup mais oui comme vous dites c'est vrai qu'au vu de leurs résultats ils ont ils ont pris pas mal de points sur les deux premières journées donc voilà je pense qu'ils nous reçoivent chez eux ils vont avoir à coeur de relever la tête eux aussi et on connaît les équipes italiennes on sait qu'elles sont très valeureuses et dans le combat notamment c'est les équipes pas facile à manoeuvrer donc voilà je pense que si on y va la fleur au fusil on se trompe de combat. On sort d'un bon match il faut pas s'enflammer et on va jouer à cette équipe du zèbre qui sur le papier est pas dans la meilleure de ses formes mais voilà c'est là où justement on peut tomber dans le piège de la suffisance et de croire que ce match sera facile alors qu'il ne sera pas du tout au contraire c'est comme je l'ai dit les équipes italiennes c'est vraiment dans le combat qu'elles se retrouvent donc si on perd ce combat là ça va être un match très compliqué. Oui c'est sûr c'est important parce que ces deux matchs là vont sceller notre avenir enfin pas sceller parce que rien ne sera fait mais si on fait pas le plein sur ces deux matchs là on passera pas en coupe d'europe donc oui c'est deux matchs très important pour nous même si avec deux victoires ça suffira pas pour passer il faudra il faudra encore accrocher le connect et les wasp mais je pense que au stade toulousain on se doit d'exister sur les deux tableaux donc c'est vrai qu'on a pris un peu de retard en coupe d'europe à nous de le rattraper ce week-end et les week-ends qui arrivent après un championnat on a réussi à rebondir un peu le week-end dernier donc c'est pareil il va falloir rien falloir lâcher jusqu'au bout s'accrocher et espérer accrocher la calife là aussi et on 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 Sous-titrage ST' 501 ...